Et salut les sorciers, bienvenue au terrier ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à la monnaie de Paris. La vidéo va être coupée en deux morceaux. Une première partie avec le vlog. Et ensuite je vais vous présenter la deuxième série des pièces de monnaie de la monnaie de Paris. Les pièces de 10 euros. Donc il y a quelques mois auparavant je vous avais présenté la première série. Je vous mets le lien dans le petit i. Et surtout restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez avoir une petite surprise. Allez c'est parti pour le vlog. Ça fait bizarre de reprendre les vlogs. On se retrouve aujourd'hui à la monnaie de Paris. On va visiter ça avec Laetitia Beaujard et moi ! Il était une moldue ! Aujourd'hui nous visitons les ateliers interdits au public. Donc on a un petit privilège et on peut vous montrer tout ça. Donc allez c'est parti ! Tu as hâte Titi ? Yes ! J'ai hâte de découvrir comment les choses fonctionnent. Voir des choses que personne n'a vues avant. Je suis grave curieuse donc grave contente d'être là. Moi aussi ! On a tous été des acteurs de la nouvelle série, de la série Harry Potter qui sortent actuellement, qui sont sortis, qui vont sortir encore là. Et qui sont en plus des spécialistes, c'est-à-dire quand on a su qu'on allait travailler avec cette licence, c'est extraordinaire parce qu'ils connaissaient tout ça par cœur. Ils avaient hâte, une seule hâte c'est de travailler avec. Donc ça c'est vous qui l'avez fait ? C'est un travail, du coup je ne suis pas la seule à travailler dessus. D'abord un dessin à partir de la charte Warner en essayant d'adapter en fonction des contraintes techniques parce que celle-ci elle est quand même d'une forme un peu spéciale, elle n'est pas rome. D'accord. Et donc pour ce genre de monnaie en forme, il y a quand même quelques contraintes, donc on ne peut pas faire toutes les formes possibles et imaginables. Donc c'est les jolies chouettes de la charte avec les ailes déployées et plein de petites découpes de plumes, ça par exemple. C'est un petit peu compliqué pour faire de l'éclaté. Donc on a dû réadapter un petit peu les images qu'on avait disponibles dans la charte pour que ça correspond à des contraintes techniques. Et après, une fois qu'en interne c'est validé, la charte en validé, on peut commencer à la réalisation. Là-bas vous avez aussi le modelage en plâtre qu'on avait réalisé pour cette monnaie-là. Et après, une fois que le plâtre est fini, ce modelage est terminé, on va scanner avec un palpeur laveur qui va retenir toutes les hauteurs et nous transformer en fichier numérique. Il faut qu'on en ait plus de temps pour qu'on puisse finir le travail éliminé directement et rajouter les éléments, par exemple, du temps, qui sont plus fortes à perdre. Il y a l'ordinateur, le copyright, des choses comme ça. Et c'est combien de temps de travail pour arriver jusqu'à là ? Ça dépend de le sujet. Là, sur la pièce Elvige. Je ne saurais pas vous dire parce que c'est un peu spécial puisque c'est tombé en plein confinement. Ah oui. Il y a une certaine interruption, même si on a essayé de continuer à aller à la monnaie, ça fait l'oeuvre à la monnaie des cartes. Ouais, c'est vrai, oui. Ok. Ouais, compliqué. Pour calculer les temps, je n'en serais pas vraiment à vous dire. Ça dépend de la complécité. Des détails. Par exemple, la monnaie avec Harry Potter, Ron et Arnaud, il y a trois portraits sur le monnaie. Déjà, les trois portraits, ça fait l'utiliser à la complécité. Ouais, c'est vrai. Alors que, un, ça va prendre un peu moins de temps. Ça dépend aussi, les visages devenus, ils seront aussi plus difficiles à faire que les visages marqués. Du coup, les rites, finalement, ça fait... Ouais, ça change tout. Ça donne quelque chose qui fait qu'on va reconnaître la personne. Un visage très lisse, fermeux, mais très difficile à faire. Parce que les visages jaunes, les femmes, et assez lisses, c'est très compliqué. Parce qu'il faut trouver avec un expérifice qui va faire qu'on va la reconnaître. Moi, je suis Corentin au niveau, je suis graveur. Et je suis arrivé ici il y a trois ans et demi. Pas mal, les graveurs nous méritent. Mais on fait tout le travail ici à partir de l'intention. C'est-à-dire que soit la volonté d'un client, soit la volonté du marketing, il nous dit qu'on va faire tel projet. Et ensuite, nous, on commence avec des intentions, des contenus, des dessins, jusqu'à sortir en fait un modelage et puis un outillage. Et nous, notre travail, c'est de faire du dessin jusqu'à l'outillage. C'est vraiment l'étape de création. Donc là, c'était pour une monnaie. 50 euros, il me semble. Et là, il est colorisé. C'est-à-dire qu'il fallait trouver une bonne raison de coloriser quelque chose qui ait du sens. Et donc là, on s'est dit qu'on va faire les quatre maisons avec leurs couleurs bien définies. Quand nous, on fait de la colorisation, il y a des contraintes. Parce qu'on ne peut pas faire tout le spectre des couleurs. On a quelques couleurs. Il faut qu'elles soient bien définies par un plan pantone. Et ça nous limite. Enfin, ça nous limite. On a une contrainte, mais qui ensuite nous aide à avancer. Et c'est un moteur de création. Et c'est vous qui avez décidé de mettre de la couleur ? Ou c'est Warner qui avait... Cette intention, elle vient de chez nous. Ouais. Enfin, de chez une page de la tête gravure, mais de la tête gravure. On peut faire de la couleur, on va en faire. Et à partir de là, c'est nous qui décidons. Bon, ok, on va en mettre là, on va en mettre là. D'accord. De la même manière, ça passe par la validation marketing, par la validation Warner. Si ça va, on lance. Si ça ne va pas, on recommence. On voit ce qu'il y a pêché. Et puis, on corrige le tir. Là, cette monnaie-là, j'ai fait, je ne sais pas, 6, 7 versions peut-être. Ah oui. À chaque fois, c'était des petites modifications. C'était, le choix-pôt, il est un peu grand. Ah, le choix-pôt, il est un peu trop à gauche. Ah, le choix-pôt, bah, bah. Ah, on ne voit pas assez bien le lion de Béfondor, forcément. C'était des petites modifications comme ça. Même quand l'idée est validée, il faut ensuite ajuster jusqu'à ce que tout le monde soit content. Alors, moi, je suis Mélanie. Je suis dessinatrice à l'atelier de gravure. Donc, je n'ai pas de formation de gravure, mais j'ai une formation en bijouterie joaillerie. Donc, j'ai fait 6 ans d'études dans une école de bijouterie. Après, je me suis spécialisée en graphisme. Et donc, en fait, moi, je m'occupe essentiellement de la créa, en fait, de tout ce qui est créa, composition, monétaire, médaille, bijou, enfin, vraiment, un jeton touristique, mini-médaille, enfin, tout ça, quoi. Il y a une pièce que vous aimiez beaucoup, qui n'a pas été choisie ? Oui, il y en a une qui n'a pas été choisie. Je ne sais pas si je peux la montrer, parce qu'elle n'a pas été choisie, peut-être pas trop. Mais j'en avais fait une, par exemple, avec le basilic. Elle n'a pas abouti. Mais bon, elle pourra en servir à autre chose. Rien ne se perd. Tout se recycle. Je veux dire, on n'a pas terminé. On fera peut-être d'autres projets Harry Potter. Donc, il faut garder. Et puis, après, ça pourra ressortir par la suite. Je veux dire, rien n'est perdu. Des fois, on est un peu déçus, parce qu'on a un coup de cœur pour telle ou telle chose. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, quoi. Je m'appelle Sonia Roger. Je suis graveur ici depuis une dizaine d'années. J'ai fait les beaux-arts de Paris pour graver en médaille il y a quelques années. J'ai fait ces trois jetons-là, une médaille Sirius, vous voyez ici. Pour tout ce qui est médaille, on va commencer comme ça. On va prendre de la plastiline. C'est comme de l'argile, mais sauf que ça ne sèche pas à l'air. On va monter les volumes. Et au bout d'un moment, on va voir que la plastiline, on n'a plus cette dextérité. Après, c'est subjectif. Il y a des graveurs qui vont passer plusieurs semaines dessus. D'autres, très peu de temps, et attaquer au plâtre. Donc après, on va couler un plâtre. De ce plâtre-là, quand on va le démouler, ça va faire un creux, comme ici. Dans ce creux-là, on va continuer à travailler. On va faire des détails qu'on aurait eu plus de mal à faire dans le relief, dans la plastiline. S'il y a des bijoux, s'il y a des détails, des barrettes dans les cheveux, par exemple, des choses comme ça. Là, le graveur, en amont, c'est ce qu'il va avoir à faire dans le creux ou dans le positif. Donc là, par exemple, où elle a une petite barrette, où elle a des petits détails, des petits bijoux, qu'on va garder, ou même, par exemple, les détails sur son vêtement. Ça, on va le faire dans le creux, parce qu'avec un outil bien spécifique, on va aller beaucoup plus vite que d'essayer de monter le volume. Comme pour Sirius, par exemple, les rayures de sa chemise ou de sa veste sont faites dans le creux. Une fois qu'on estime qu'on a fait le maximum de travail sur notre creux, on va recouler un plâtre. On va le démouler, et on va donc travailler sur le positif. Et autant de fois qu'on a besoin, on peut faire un négatif-positif. Après, on ne peut pas que ça dure trop longtemps. Donc, normalement, au bout de 3 ou 4, déjà, on a bien avancé. Quand le positif est fini, on va le mettre sous un palpeur laser, le dernier, qui nous semble le mieux. C'est une machine qui va mémoriser les reliefs et les creux, et qui va transformer notre travail en fichier numérique. Donc, au bout d'un moment, il va revenir ici, le graveur suit toujours son travail. Donc, il va travailler sur le fichier numérique. Et là, on peut continuer à faire des détails. C'est-à-dire que les cartes que vous voyez ici, ils ne sont pas finis. On va retravailler un peu sur, par exemple, l'expression des yeux, ou sur les cheveux, la matière, la texture, les choses comme ça. On pourrait dire que c'est fini si vraiment on va jusqu'au bout, mais voilà, on a le souci de la perfection et la monnaie. On va plus loin. On va aussi faire les textes sur les monnaies. Par exemple, les textes, on ne va pas les faire sur le 4. On va les faire sur des logiciels qui sont plus appropriés, qui vont beaucoup plus vite et qui sont nickels. Là, la médaille en elle-même, c'est autre chose. C'est plus gros. Donc, on va frapper un peu. Là, par exemple, il y a un très gros raccourci sur la baguette et la main. Alors, bon, ce n'est pas le final. Donc, ça m'amène de vous le faire voir. Mais je crois qu'il y a un des plates qui est là-bas qui nous le fait. Enfin, on se fait voir toutes les étapes. Donc là, comme il y a un raccourci et une épaisseur assez pro-éminente devant, on a dû faire au moins 4 ou 5 passes peut-être pour frapper et faire sortir le volume sur chaque médaille. Et après, une fois qu'elle est frappée, donc il y a tout un circuit, mais il y a surtout un élément qu'on ne retrouve pas sur les mini-médailles et le monétaire, c'est qu'il y a une patine. C'est-à-dire que sur toutes les médailles, on va mettre... Là, je n'ai pas Harry Potter, mais il va prendre le kiluc. On va mettre du noir, elle va être toute noircie. Et on va mettre du noir dessus. Et il y a des machines qui vont venir brosser juste ce qui va être en surplus, donc le relief. Donc, le noir va rester au fond, ce qui va faire ressortir les reliefs. Donc ça, on en tient compte aussi quand on fait notre médaille. Parce que, par exemple, s'il y a un portrait et qu'il sourit et qu'on voit les dents, il faut faire attention que la patine ne s'accroche pas trop sur les dents. Il faut que ça fasse trop moche. Donc, il y a des petites astuces comme ça qui font partie du métier et qui sont différents. C'est pour ça qu'on ne travaille pas de la même façon la médaille ou les mini-médailles et le monétaire. Super. Donc, voilà. Ça vous donne... Puis après, il y a le vernis. Donc, c'est un travail d'équipe parce qu'il n'y a pas que les graveurs à la monnaie de Paris. Il y a tout... Pour le monétaire, il y a le polissage aussi. Donc, on a des polisseurs. C'est un métier vraiment à part. Les patineurs, c'est vraiment un métier à part. Et on est tous formés au sein de la monnaie avec des métiers qui sont ancestraux et vraiment particuliers, adaptés à ce produit qui est un peu atypique quand même. Si vous êtes au polissage, le but du polissage, c'est de faire ressortir la gravure. Le polisseur et le polisseur. Subliminer, en fait, les personnages, faire ressortir les nuances entre les différentes teintes de gris et le polisseur. Donc là, on est venu travailler avec des fiches, des toits de couleurs. Vous voyez bien, on part toujours de la couleur de la plus claire, qui est à dire de la zone. Là, sur ce sujet, c'est l'enveloppe qui est vraiment la couleur de la plus claire. Ensuite, le rose, le bleu et le vert. Donc là, ces couleurs nous obtiennent par micro-sablage et billage, par différentes pressions. Ces deux machines qui sont là dans le local. Bon, voilà, la visite était terminée. Alors, les filles, vous en avez pensé quoi ? C'était grave intéressant. C'était grave intéressant, c'était trop cool. Bon, franchement, c'est incroyable. C'est tellement minutieux, c'est... Et puis toutes ces étapes et tout ça. Moi, j'ai adoré. Surtout la gravure, je trouve ça incroyable qu'ils fassent ça. Mais ouais, c'est dingue. Avec des outils qu'ils fabriquent eux-mêmes. Mais oui ! C'est dingue. Ouais, non, mais c'est très impressionnant. Je vous conseille de venir au musée, qui a l'air hyper bien détaillé. Vous pouvez voir un peu une partie des ateliers et tout. Mais bon, bref. Et voilà, c'est la fin. Il est temps pour moi de vous présenter la deuxième série. Elles sont toutes là. Donc, c'était une série de 18 pièces de 10 euros. Pour la première série, on s'était arrêté au film Harry Potter et la Coupe de Feu. Et là, on commence avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, toujours, pour ces pièces, vous avez une version colorisée et une autre non. Et elles sont vraiment très jolies aussi, celles-ci. Allez ! On commence avec la première colorisée. Donc, nous avons toujours les pièces dans ces petits carnets. Et quand vous ouvrez, vous avez toujours l'image du film. Franchement, là, ça ressort trop bien. C'est trop joli. Et vous avez un petit texte avec où c'est écrit Une prophétie secrète va tout changer. Alors que personne ne croit au retour de Voldemort, Harry se prépare en secret avec ses amis pour la guerre des sorciers qui menace d'éclater. Nous avons trois manges morts. Donc, avec le masque de Lucius, Bellatrix, je pense. Et l'autre, je ne sais pas qui c'est. Et on a la prophétie sur le devant, toujours avec écrit Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et on voit quand même toujours ce petit éclair qui est sur chacune des pièces. C'est un peu le fil conducteur qu'ils ont voulu donner pour toutes ces pièces de monnaie. Pour cette deuxième pièce de l'Ordre du Phénix, c'est une pièce non colorisée. Et cette fois, nous avons l'armée de Dumbledore avec Harry Potter sur le devant. Et ensuite, derrière, on peut voir Hermione, Luna, Neville, Ron et Ginny. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas... On ne voit pas les visages parce que vraiment, les pièces sont petites. Donc là, on ne voit pas les visages, mais on arrive à les reconnaître. Donc c'est trop bien fait. On passe maintenant au film Harry Potter et le prince de s'en mêler. Et là, pour la coloriser, c'est vraiment ma pièce préférée de cette deuxième série. Harry se bat pour révéler le plus sombre secret de Voldemort. Alors que les taux démoniaques de Voldemort se resserrent sur l'univers des moldus et sur le monde de la sorcellerie, Dumbledore est plus décidé que jamais à préparer Harry à son combat final. Et pour cette pièce, nous avons ce fameux Dumbledore. On a le médaillon de Salazar Serpenteur, on dirait vraiment, qui va sortir de la pièce. Et en fond, on peut voir toujours l'éclair et aussi la silhouette de Harry. Pour Harry Potter et le prince de s'en mêler, je pense que là, ça va faire partie d'une de vos préférées. En tout cas, les fans du Professeur Rogue, là, vous êtes servis. On a donc le Professeur Rogue, le prince de s'en mêler, avec son livre de potions et aussi les bouteilles de potions. Et puis les traits de Alan Rickman sont trop bien faits. Enfin, on arrive à Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. La plus grande guerre des sorciers commence. Harry, Ron et Hermione quittent tout pour mener à bien leur périlleuse mission. Trouver et détruire le secret de l'immortalité de Voldemort, les Horcrux. Seuls et en fuite, les trois amis doivent plus que jamais compter les uns sur les autres. Mais les forces du mal qui les entourent menacent de les séparer. Eh, ça ne vous donne pas trop envie de regarder Harry Potter, en vrai. Parce que moi, si. Nous avons Hagrid et Harry dans la moto de Sirius. En fond, on peut voir Alastor Maugré. On voit les nuages. Elle est trop bien faite aussi, celle-ci. Vraiment, c'est incroyable. Pour la deuxième pièce, nous avons Ron et Hermione en train de se faire un petit câlin après la bataille. Des set-spotters. On a aussi l'épée de Gryffondor sur le à-côté d'eux. Et l'éclair qu'on voit bien cette fois sur cette pièce. Franchement, je suis trop contente qu'ils aient représenté Ron et Hermione juste tous les deux. Et nous voilà au combat final Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Tout s'achève ici. Dans ce final épique, le combat entre les puissances du bien et du mal se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants et personne n'est en sécurité. Alors que se rapproche l'ultime épreuve de force avec Voldemort, Harry va devoir faire le bon choix. Pour cette pièce colorisée, là on a Harry et Voldemort face à face. La paquette de sureau qui est colorisée en marron. Et vous avez aussi un fond noir pour bien faire ressortir aussi les visages. Et puis cet éclair, toujours. Et pour la deuxième pièce, on a le trio. Comme pour la première série, en fait ils ont fait une pièce avec le trio mais enfant. Et là on les a en mode adulte. Cette fois, il y a aussi les reliques de la mort bien devant. Et enfin, pour achever cette série de pièces, nous avons Poudlard avec le château et son écusson. L'école de sorcellerie de Poudlard fondée par Godric Gryffondor, Elga Poufsouffle, Rovena Serdaigle et Salazar Serpentard est un établissement formant les jeunes sorcières et sorciers britanniques à l'art et à la pratique de la magie. Elle est située dans un grand château au sommet d'une falaise surplombant un grand lac. Et donc cette dernière pièce est colorisée aussi puisqu'on a le rouge de Gryffondor, le vert de Serpentard, le jaune de Poufsouffle et le bleu de Serdaigle. Et cet éclair là qui coupe la pièce en deux. Et j'espère que vous n'avez pas oublié mais j'ai une petite surprise pour vous. Sur mon compte Instagram en même temps que sur cette vidéo, vous avez un concours pour pouvoir gagner les pièces de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et la deuxième surprise, la monnaie de Paris vous a concocté un petit code promo très sympathique. Et donc avec le code Edwige, vous allez pouvoir bénéficier pour l'achat d'un produit de la nouvelle collection Harry Potter, une mini-médaille Galion. Et pour tout panier supérieur à 50€, vous avez les frais de port offerts. Mais attention, il n'y a que les 100 premiers participants qui pourront avoir cet avantage. Donc si vous êtes intéressés, c'est maintenant ou jamais. Et ce code sera valable jusqu'au 31 octobre. Dans les commentaires, dites-moi votre pièce favorite. J'ai trop hâte de savoir. Et voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Moi j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. J'avais tellement hâte de découvrir comment se faisaient les pièces, comment on fabriquait. C'était ultra intéressant et encore une fois, je remercie énormément La Monnaie de Paris pour cette invitation et pour m'avoir envoyé ces jolies pièces. C'était une chouette collaboration et j'espère pouvoir refaire ça un jour. Bon allez, il est temps de vous quitter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada